Il est très très oxydé à l'intérieur Donc là on va lui faire le traitement magique On va enlever Tous les petites particules de rouille On va aller les chercher dans les moindres recoins Bon bah une fois la rouille retirée Traitée, ça donne ça Donc si vous voulez savoir exactement La formule magique pour arriver à ça N'hésitez pas, on vous met en barre d'info La vidéo, le tuto qu'on avait fait spécifique Où tout est détaillé Bon bah voilà ce que ça donne Une fois que c'est froid, enfin c'est pas tout à fait froid On a le doute que ça soit pas vraiment durci C'est refroidi mais pas vraiment durci C'est juste parfait Donc voilà On peut faire du thermolackage à domicile Ça, ça va nous changer la vie Bon bah salut à tous Aujourd'hui on va se lancer dans une grande expédition Parce qu'on va enfin pouvoir faire De la peinture époxy Du thermolackage en fait à domicile Donc Vévor nous a aimablement envoyé du matériel Pour faire ça à domicile Donc on va se lancer là dessus sur la moto On va commencer sur l'échappement de la 125 WRE On va essayer de faire une petite partie De la partie qui va faire la cartouche Pour voir si on arrive à avoir un résultat correct Et on aimerait bien faire le pot d'échappement Sachant que le pot d'échappement en entier Tout le pot de détente dans le four Il va rentrer limite Mais le but du jeu serait d'arriver à faire ça Donc on va tester ça aujourd'hui Donc on a reçu le matériel D'ailleurs vous avez un code promo Qui a été attribué par Vévor On vous met tout ça en description N'hésitez pas à aller voir C'est très intéressant Ils ont tout un tas de produits Dans tout un tas de domaines Très divers et variés Mais là aujourd'hui on va faire Donc ça Peinture en poudre Donc tout le matériel est là Nous on a déjà installé Une attache rapide D'origine il n'y a pas une attache rapide Pour le compresseur C'est une attache classique A mettre avec un serflex Donc nous on a mis directement Une attache rapide Vous avez le déshumidificateur Qui est fourni Les buses ici Vous avez des buses d'avance De différents diamètres C'est avec ces buses ici Là qu'on vient sélectionner La manière dont le nuage va sortir On peut le revisser Il peut être plus ou moins large Plus ou moins dense Et donc on a plusieurs modèles Plus ou moins large Avec des profils différents Donc ça c'est à tester On a les deux réservoirs Avec un joint d'avance La poudre n'est pas fournie Mais on a pris notre poudre Voilà une poudre noire Pour l'échappement Donc attention De bien utiliser un masque FFP3 avec ça Parce que c'est de la nanoparticule Donc n'hésitez surtout pas Là c'est FFP3 qu'il faut FFP2 ça pourrait le faire Mais il faut vraiment Que ça soit de la très très bonne qualité Parce que là c'est vraiment De la nanoparticule Donc ça c'est pas fourni avec Par contre On l'a pris ailleurs Donc on a avec les branchements Donc on a la terre Qui vient se brancher sur l'objet Pas directement sur la partie peinte Mais sur la partie qui retient l'objet Pour avoir la charge électrique Qui transite La pédale L'interrupteur Qui active le courant Bouton on off Et ici A l'arrière Du boîtier On a la haute tension La haute tension qui est réglable De 30 35 40 45 Et 50 kV Donc là ça en fait Ça varie en fonction De la complexité De l'objet à peindre Si vous avez un objet Qui a plein de petits détails De petites structures De petits reliefs Comme par exemple Une sculpture D'une petite tête Par exemple avec des nez Des yeux Des oreilles Des petits recoins Il faut mettre la puissance maxi Donc là on a jamais fait On s'en est jamais servi Donc on va Idéalement On devrait le laisser Même en intermédiaire Mais je vais le tester En puissance maxi Pour voir un petit peu Si la charge se déplace plus vite Et on ajustera Bon c'est la première fois Qu'on s'en sert Donc à mon avis Ça ne va pas être parfait Mais on va le faire Sur une petite partie De l'échappement Pour voir ce que ça donne Mais ça a un bon cas d'école Parce qu'on va être très vite fixé Si ça fait du bon boulot Ou pas du tout Bon en ce qui concerne La pression Au niveau du compresseur Bon nous on a un 50 litres Donc ça devrait aller largement Et il est conseillé De 0,7 à 1 bar Donc là On va mettre 1 bar Sachant qu'on a de la perte Quand on a un petit peu de perte Sur la tuyauterie On a une dizaine de mètres On a même 20 mètres De tuyaux là Qui est enroulé Donc on va bien mettre 1 bar Pour compenser la perte Ce qui fait qu'on sera bien Entre 0,7 et 1 bar Donc le bocal Ne remplissez qu'à moitié Parce qu'une fois Que vous avez mis le bocal ici L'air est injecté là Et il est pulvérisé Et récupérez ici Et il redescend ensuite Et il a Avec la charge électrique Vous avez les trois Les trois petites anodes Les anodes je pense Puisque la cathode Doit être le ground Et donc du coup N'en mettez pas trop Sinon vous allez tout obstruer Et ça va très mal se passer Donc moitié ça suffit amplement Donc faites très attention On est sur de la haute tension Donc il ne faut pas Mettre les mains là-dedans C'est comme toucher Un antiparasite Ou une bougie Là on est sur Des très hautes tensions Donc attention Très hautes tensions Et surtout Une fois que vous avez fini De peindre Vous prenez le ground Et vous venez Décharger la haute tension ici Vous les mettez en contact Sinon Il va y avoir un gros soucis Vous allez rester en charge ici Et vous allez vous prendre Une châtaigne Donc ici vous avez Une molette de réglage Pour le débit d'air Pour venir ajuster finement Le débit d'air Si vraiment vous en avez Un peu trop ou pas assez Vous venez régler finement Ici Directement sous la poignée Bon on en met que la moitié Donc Voilà la texture que ça a Donc là attention Ça ça rentre dans les poumons Jusque dans les alvéoles Et c'est ça qui après Va cuire Fondre Et faire un revêtement uniforme C'est le top du top ça Alors il y a différentes Il y a un époxy Il y a des différentes Matières Mais c'est vraiment La meilleure peinture Qui soit Elle est vraiment très durable Elle résiste même au choc Bon là on va tester ça Bon là on en a mis Jusque là Là à peu près Ce qui fait qu'une fois J'enversais Ça fait à peu près la moitié Sous-titrage ST' 501 Donc il y avait quand même Des petites attaques de rouille Des petits verres de rouille Aussi là-dessus Donc là on aurait éventuellement Deux possibilités C'est ou d'y pré-traiter Avec un traitement anti-rouille C'est ce qu'on a fait ici Pour toute la partie intérieure Qui était pas mal oxydée Donc là pareil Allez voir la vidéo Pour le détail De retirer la rouille Et revêtement de protection Qui résiste à la température Du coup Il y a certains Qui mettent un pré-traitement Mais bon Comme les particules Sont chargées magnétiquement Je préfère éviter Et on va voir Ça servira de toute façon De test Cette partie Avant de faire Le pot d'échappement Le but du jeu C'est de faire le pot en entier Mais bon Il ne faut pas le rater Donc on va voir Sur cette partie-là Qu'on arrive à faire Et si on a vraiment Le bon rendu qu'on veut On va essayer de faire le pot Sachant que c'est Beaucoup plus gros Et beaucoup plus compliqué Donc on l'a entièrement décapé On a retiré Toute la peinture qu'il y avait Toute la rouille On le nettoie bien À la paille de fer Pour avoir une petite surface d'accroche Que ça ne soit pas vraiment parfait Parfait Mais qu'il y a des micro-rayures Pour adhérer De toute façon Les particules de peinture Sont chargées magnétiquement Donc ça va venir se plaquer Mais donc voilà On enlève vraiment tout ce qu'on peut Bon là on remet les vis Pour ne pas remplir les filetages Parce que là Là on risque d'avoir De toute façon un souci ici C'est que Donc on les vis Le plus possible Là On les met à fleur On laisse dégager Pour que ça les peigne On verra sur les champs Je les vis après Peu importe On va avoir un inconvénient Ici en fait C'est qu'on a Avec cette peinture Époxie On a une variation dimensionnelle On va avoir une surépaisseur ici Donc là déjà C'est bien ajusté Pour rentrer dans la cartouche Le manchon alu là Donc Il faut vraiment que je mette Très très peu de poudre ici Il faut en mettre le minimum Et je pense que même En en mettant le minimum Il faudra sûrement y reponcer Parce que c'est très 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 bien ajusté Mais bon on va voir Donc cette partie là De toute façon Il va falloir faire très attention On rebouche le filetage On laisse quand même De quoi passer la peinture ici On remet Voilà Juste le filetage Au bord Bon du coup là J'ai fait des petites fixations En métal Pour venir l'accrocher Dans le four On va les tester avant Quand même Voir que tout va bien Donc on vérifie On vérifie comment on va le mettre Bon ça va ça tient Ok Ça va c'est tout bien réglé On dégraisse bien L'acétone On va commencer comme ça Hop Bon bah c'est une grande première Les réglages Tout est fait A l'instinct Allez c'est parti Bon on n'oublie pas de mettre son masque Et maintenant on va voir ce que ça donne Ça s'assure du contact On allume On appuie sur la pédale Bon filmer en même temps C'est pas évident On appuie sur la pédale On appuie sur la pédale Difficile de savoir C'est comment on charge Allez on y va On va mettre 10 minutes On va mettre du fond Et c'est parti Bon on va laisser refroidir un peu Mais ça a l'air sympathique Bon voilà donc toutes les particules Qui n'ont pas été magnétisées Et mises sur le métal Là j'ai mis un petit coup de chiffon Pour voir Donc en fait tout part En fait ça part facilement Bon ben voilà c'est fini La peinture est en train de refroidir Donc on va vous montrer le résultat final On est hyper impatients Ça a l'air très prometteur Mais on n'a pas encore sorti du four Donc c'est tout Il est vore pour le powder coating Et à domicile Donc thermo laquage Peinture en poudre Donc maintenant dans les restos On va pouvoir intégrer ça Ça va être génial Donc c'est vraiment très efficace Vous avez vu le nuage Le nuage est énorme Parce qu'on peut régler Par rapport à la buse ici Donc là c'est vraiment un réglage Le nuage est vraiment énorme La pression finalement Il n'y a vraiment pas besoin De beaucoup de pression On a fini par ajuster là Mais au début Ça a vraiment une grosse bouffée Après ça se régule quand même assez bien Ça en fout un peu partout C'est clair On a bien fait de le faire à l'extérieur Ça en fout partout Par contre ça s'enlève très facilement C'est vraiment C'est de la poudre Tout ce qui n'a pas été magnétisé Et chargé sur la partie métallique à peindre Ça en va facilement Par contre c'est plus le virulent Il ne faut pas respirer ça Donc il vaut bien mettre un bon masque Un vrai masque FFP2, FFP3 même Et bien nettoyé Par contre c'est sûr que si on le fait à l'intérieur Il faut aménager un petit coin peinture Une petite cabine Un petit coin Parce que sinon ce n'est pas possible Par contre là maintenant On va essayer de faire rentrer le pot dans le four Même s'il ne rentre pas tout à fait Pour essayer de faire le pot De la 125 WRE X Varna Ça serait vraiment génial De voir le rendu sur un truc énorme Mais bon Ça va être difficile Mais il faut absolument qu'on arrive à se fabriquer Un four plus gros Pour mettre carrément des cadres Ça serait vraiment bien de traiter des cadres Ça serait génial Mais c'est vraiment un produit Vraiment épatant Pour l'instant Bon on va regarder ça ensemble Un petit peu le résultat final Une fois que c'est froid Mais pour l'instant Ça donne envie d'acheter des poudres De toutes les couleurs Et d'en foutre vraiment partout Même les restaurations de tracteurs Et tout Pour avoir de la peinture Qui résiste vraiment à tout Même aux chocs Aux impacts Et aux UV Comme d'habitude On vous met les liens de tout ça En description Et n'hésitez pas Il y a un code promo avec VVOR Pour avoir une remise Sur ce matériel Et même sur tout le site Donc n'hésitez pas à aller voir Et maintenant On va regarder ce que ça donne Le résultat final Une fois que tout ça refroidit Bon ben voilà ce que ça donne Une fois que c'est froid Enfin c'est pas tout à fait froid On a le doute Que ça soit pas vraiment durci En fait C'est refroidi Mais pas vraiment durci C'est juste Parfait Donc je considère Que c'est chargé J'ai chargé Et c'est plaqué Mais partout La régularité Est juste parfaite Ça donne vraiment envie De faire Toutes les machines Dans tous les sens Donc voilà On peut faire Du thermolacage A domicile Ça Ça va nous changer la vie Voilà Donc c'était tout Pour cette petite vidéo Ne disait pas Likez Partagez A vous abonner Et rendez-vous A la prochaine TUS Sous-titres par Jérémy Diaz